Daniel Carbonelle, j'ai créé le jardin de Nannes il y a maintenant presque 20 ans avec l'intention d'ouvrir ce jardin au public et cela depuis 1999. Ce jardin a une spécificité, c'est d'être de très petite dimension mais d'offrir une multitude de plantes. Il y en a environ 2500 pour l'ensemble du jardin. Lorsque les jardiniers anglais sont venus entretenir les cimetières, ils ont introduit dans la région Picardie un certain nombre de plantes que les habitants ne connaissaient pas et ces habitants en général ont réussi à bouturer un certain nombre de ces plantes pour les adapter à leur jardin. L'esprit collection ne s'arrête pas aux végétaux donc vous allez pouvoir rencontrer des objets en bôles, des objets en fonte, des objets en fil, des assemblages particuliers, des moulages donc toutes sortes de représentations animalières mais toujours compatibles avec l'esprit d'un jardin de Picardie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...